et bien toujours en ce 5 février morceau de vrais songes morceau de rêve de fou encore pire que celui-là de ce matin là ça venait de tu sais y'a pas longtemps ils ont ils ont résiné ils ont résiné les égouts en fait genre c'est pour protéger la nappe pratique et là le scénario du film c'est genre si on va être vraiment dans la merde genre quand ils vont mettre la pression tout le stock de merde il va remonter par les salles de bain les chiottes les éviers et tout ce que tu veux tu vois donc faudra faire couler plus d'eau et et puis alors attend le plan c'est quoi tu as les cuves de merde c'est à dire comme dans la clinique de l'hôpital où il a travaillé michel tu vois tu entends ça se bouge putain faut aller vider faut entrer dans la merde quoi faut mettre les bras faut mettre tout voilà et alors il y a des mecs qui travaillent à l'air comprimé ou surpresseur et puis en même temps c'est comme pour je sais pas les hydrocarbures en fait y'a tout qui se mélange les huiles de vidange tout ce que tu veux vu que ça flotte et toute la merde qui sort faut bien la nettoyer donc finalement le niveau de l'eau il monte il monte il monte on se retrouve dans un putain de tas de merde le film c'est on est dans la merde c'est un genre de water world nouveau modèle tu sais il est où elle monte elle monte elle monte et alors tous ceux quand c'est comme le petit poustaga tous ceux qui avaient prévu d'emballer de la bouffe dans des sacs plastiques gonflés la nourriture pour manger c'est des sacs qui flottent au milieu d'un gros tas de merde mais c'est continuer à monter parce que c'était tout prévu en fait alors le niveau science fiction c'est que c'est quand tout bien tous les immeubles conçus pour ça donc ils sont étanches qui est un gros générateur qui marche à l'hydrolyse parce qu'ils ont des gros générateurs comme ça certainement atomique et alors ils ont des immeubles étanches alors ils décomposent l'eau ça fait que de l'oxygène et puis de l'hydrogène donc tout s'alimente s'auto alimente comme ça et le niveau et et toutes les glaces s'y fondent parce qu'il ya le réchauffement climatique et le niveau il monte il monte c'est des super tempêtes des super trucs et ceux qui sont pas tout en haut des montagnes ben voilà parce qu'il y y en a ils ont trouvé les solutions nous il paraît qu'à nice dans le deuxième ou le troisième tunnel de l'autoroute là il est construit comme un bruit anti atomique si d'un coup il ya un problème clac clac les portes se ferment tout se ferme et il ya des réserves d'oxygène de bouffe de machin de ce que tu veux tu vois enfin bref le film c'est qu'on est super dans la merde par contre il y a un jeune il est là il branche les tuyaux et tout puis je sais pas il ya 400 bar de pression dans le truc je sais pas combien et puis le mec il sait qu'il a vendu son âme mais il sait qu'il a fait une connerie évidemment il prend le tuyau il s'ouvre la vanne dans la gueule et il explose il ya du sang partout côté du film qui était pas marrant il ya des scènes aussi quand même des espèces de tous les canaux de sauvetage d'un bateau qui se retrouve dans un coin et puis il ya comme un peu des tourbillons et puis il ya plus rien à bouffer et il ya des grosses bébêtes qui dormaient dans le fond de la mer comme des dinosaures de la mer mais des grosses bébêtes et comme ils ont plus rien à bouffer et que ça se réchauffe ben ils ont la dalle et ils nous mangent mais on a des petits amis qui nous aident comme les bons extraterrestres les gentils en fait c'est le feuille tombée sur terre tu vois c'est pas possible qu'ils aient une âme ces gens là les gens du pouvoir c'est pas ils sont pas habité par le même esprit ils sont pas habité par la même espèce je sais pas c'est des reptiliens quand tu passes devant le crocodile ou l'alligator la différence c'est que c'est caliment pareil s'il a pas faim il te fait rien si tu l'emmerdes pas par contre s'il vient de manger déjà quelqu'un il va pas te manger mais s'il a bien la dalle tu passes à côté ah ben il cherche pas à comprendre il va te bouffer ben c'est ça les riches et les gens du pouvoir c'est l'incroyable alligato mais putain ça puait la merde dans le film c'était grave tas de rêves de fou trop bon voilà voilà en direct de envoyé spatial porté éternel là c'était le 12 heures on verra ce soir on est dans la merde la merde qui monte qui monte qui monte l'hydrocarbures qui flottent puis les bouteilles de plastique et tout ça après y'a plus rien à bouffer